Musique Bonjour et bienvenue dans ma cuisine autour du monde. Aujourd'hui, je vous prépare un plat qui est parmi mes favoris de cuisine, hyper simple, hyper savoureuse, avec des ingrédients qu'on a presque toujours à portée de la main. C'est un plat aussi qui est un favori des enfants, parce que ça contient des ingrédients que tous les enfants adorent, soit des spaghettis et des saucisses, quand on est pressé, qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire le repas, mais qu'on veut quelque chose quand même qui est intéressant à manger, tant pour les petits que pour les grands. C'est un repas idéal. C'est excellent. Allons-y! Alors, pendant que l'eau bout pour faire cuire mes spaghettinis, je voulais juste faire une petite parenthèse sur les ingrédients que je vais utiliser pour la recette. La particularité ici, c'est qu'aujourd'hui, je vais utiliser ce qu'on appelle des pimentos ici au Canada. Donc, ça ressemble à ceci. Vous pouvez également utiliser des poivrons si vous le souhaitez. Je vais prendre dans ce cas-ci aussi des poivrons rouges. Ce que j'aime particulièrement de cet ingrédient-là, c'est qu'il est très parfumé. On sent vraiment le goût du piment, mais sans le côté piquant. Donc, ça a vraiment le goût d'un habanero, par exemple, mais sans tout le puissant du piment qui fait en sorte que c'est parfois difficile, surtout pour les petites bouches fragiles et pour les gens qui ont l'estomac sensible avec les piments. Donc, c'est une super option. L'autre ingrédient que je vais utiliser, c'est une feuille de bois d'Inde. C'est la feuille de l'arbre d'où vient le piment de la Jamaïque. Ça goûte un peu le clou de girofle. Alors, vous pouvez remplacer par du clou de girofle et une feuille de laurier. Ça fait très bien aussi l'affaire. Je vais aussi mettre du clou de girofle vraiment juste pour booster un peu la saveur parce que c'est un goût que j'aime beaucoup. Donc, voilà, continuons avec la recette. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, mes amis, c'est le temps de la dégustation. D'habitude, je me sers une assiette, mais je ne suis pas capable d'attendre. Ça sent tellement bon, j'ai trop envie d'y goûter. Alors, j'y vais carrément dans la casserole. Ah, ok, alors, j'ai pris quelques pâtes avec un morceau de saucisse et puis un piment. Le piment est encore croquant. C'est pas très pimenté, c'est pas très pimenté, c'est pas pimenté, c'est pas pimenté du tout. Les pâtes sont bien allaitées, ils ont bien absorbé tout le gras. Bon, j'ai pas dit que c'était un plat santé, hein. Mais, on s'en fout, c'est juste trop, trop, trop bon. J'en prie encore. Les poivrons sont croquants. On sent le petit goût du beurre. Le fumet des saucisses. Le petit côté acide du ketchup. Le clou d'hérape, c'est vraiment super comfortful. C'est un plat de semaine parfait. Je suis certaine que toute votre famille va adorer. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager et abonnez-vous. Vous aurez d'autres suggestions recettes de ma cuisine autour du monde. À la prochaine!